Bonjour à tous, nous allons vous dire quelques mots du parcours Alpha qui va se dérouler sur notre paroisse le mois prochain, qui commence le 10 novembre, et vous dire en quoi et pourquoi vous êtes concernés. Tout d'abord, le parcours Alpha, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite de rencontres entre personnes d'horizons très différents, de tous âges, de toutes catégories sociales, de relations très diverses avec la religion, des rencontres pour parler et réfléchir ensemble sur le sens de nos vies et progressivement en venir à la relation à Dieu et à la foi. C'est un vrai enrichissement de la vie chrétienne, en lien permanent avec la paroisse et son purée. Et concrètement, comment ça se passe ? Alors, le parcours est constitué de 10 soirées, toutes sur le même modèle. Chaque soirée comprend un repas où on échange sur nos vies, nos parcours, puis un petit exposé sur un thème, par exemple, prier, pourquoi et comment, et ensuite, un temps d'échange sur ce thème, où chacun peut librement ouvrir son cœur. Pendant tout le parcours, on reste avec les mêmes personnes, par table de 6 ou 8. Au début, ce sont des inconnus, à la fin du parcours, ce sont des amis. Sur le plan pratique, les rencontres ont lieu à Lusson, le mercredi soir, de 19h15 à 22h. Les horaires sont respectés scrupuleusement, car beaucoup travaillent le lendemain. Nous commencerons le 10 novembre, pour aller jusqu'au 2 février. La participation est gratuite. Oui, mais en quoi ça me concerne, moi qui suis chrétien pratiquant ? Alors, l'intérêt du parcours Alpha, ce sont les échanges alentours. Chacun peut apporter, en toute humilité, sa connaissance de la religion, sa vision du monde, son intérêt pour les autres. Bref, être missionnaire. Si vous venez d'arriver, c'est aussi un très bon moyen de s'intégrer dans la paroisse. Si vous ne participez pas physiquement aux rencontres, nous vous invitons tous à prier pour la réussite de ce parcours. Une petite prière vous sera distribuée à la sortie de la messe, à cette intention. Vous pouvez aussi nous aider en participant à la préparation des repas. Dites-le-nous, si ça vous intéresse. Oui, mais qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ? Lorsqu'on demande, en fin de parcours, de donner des mots pour qualifier Alpha, le cri du cœur, c'est convivialité ou fraternité. Alpha crée des liens très puissants entre des personnes si différentes. Vraiment, l'Esprit-Saint souffle sur ces rencontres. Mais aussi, par la question qui émerge durant les échanges, le chrétien est porté à toucher ses propres limites, non seulement sur ses connaissances, mais aussi sur son rapport à ceux qui ont la plus grande attention au Christ, du Christ. les plus fragiles, les plus éprouvés, les plus délaissés. Si vous n'êtes pas sûr que ce parcours est bien pour vous, vous pouvez venir à la première soirée du 10 novembre, juste pour voir ce qu'il en est. Ça n'engage absolument pas à rester pour la suite. Au final, Alpha, en quelques mots. Partage, fraternité, amitié, évangile, mission, bonheur et joie. Et attention, c'est contagieux. Sous-titrage Société Radio-Canada